Musique Et salut à tous c'est Pira de l'équipe Trins de France On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de notre série De notre série pas exactement mais de notre petite aventure sur Mini Métro Donc la dernière fois nous avions fait une découverte de ce jeu sur la map Paris J'y ai rejoué un petit peu et j'ai essayé de mieux comprendre les mécanismes de ce jeu Et pour commencer d'abord je vais vous montrer les options de ce jeu Que je viens de découvrir certaines choses Qui ont été très bien pensées pour que ce jeu soit accessible à tout le monde Donc déjà le mode daltonien pour ne pas avoir à confondre les couleurs Et le mode nuit que je vais utiliser Qui je trouve donne un aspect bien plus fin au jeu Je le trouve bien plus stylé comme ça Et en plus étant donné que je suis en train d'enregistrer ça Et qu'il fait déjà noir Forcément je vais essayer de ne pas me casser les yeux Bon alors hop on est parti pour une petite game sur Mini Métro Simulator Enfin Mini Métro tout court d'ailleurs Alors je suis allé jusqu'à débloquer Osaka au Japon Donc il nous reste encore vous voyez pas mal de villes à débloquer Et à chaque fois du coup il faut atteindre un certain score sur la map précédente Et à chaque fois vous voyez c'est 500 qu'il faut atteindre Le truc c'est qu'au fur et à mesure des cartes le niveau augmente Alors du coup on va tester Osaka au Japon Vous voyez qu'il a l'air d'avoir pas mal d'eau On a aussi Hong Kong en Chine Berlin je crois que c'était débloqué jusqu'à New York ou Berlin La dernière fois qu'on y avait joué On va partir sur Osaka Et vous voyez que mon meilleur c'est que 172 pour l'instant Donc on est parti On va jouer Hop et toujours cette musique d'ambiance Vraiment très bonne sur le jeu je trouve Alors bon tout simplement j'ai commencé à étudier un petit peu ce jeu on va dire avec un ami une fois Pour essayer de voir comment finalement améliorer notre productivité dans le métro Et j'ai remarqué tout simplement que les passagers avaient tous une forme Il y avait des carrés, des triangles et des ronds Alors qu'est-ce qui se passe ? Le truc c'est que les gens qui sont en forme de triangle ils veulent s'arrêter à une sortie en triangle Peu importe laquelle Ca veut dire que le mec en triangle qu'il est en train de prendre ici Il peut aussi bien s'arrêter là qu'il peut s'arrêter ici Et ce qu'il faut donc pour réussir à ne pas encombrer le métro C'est que les lignes soient le plus variées possible Parce que si ici sur cette ligne là Le mec il doit tout le temps changer de ligne Parce qu'il n'y a aucun triangle sur sa ligne Et bien là on va perdre beaucoup de temps Et on va surcharger les stations d'échange comme ici Alors certes on ne trouve pas forcément les stations dans le bon ordre pour réaliser ceci Ca va pas être parfait C'est impossible au bout d'un moment il y a tellement de stations qui apparaissent Que ça devient trop compliqué à gérer Hop on va récorder ça Mais il suffit de bien s'organiser au départ Pour espérer tenir le plus longtemps dans la partie Donc pour l'instant rien de très spécial On peut voir que En fait si vous voulez le principe de jeu C'est de finalement dézoomer la carte au maximum Pour avoir notre plan du métro le plus grand possible Et si vous vous prenez comme repère cette flèche là par exemple Le haut de la flèche Vous voyez que pendant toute notre partie La carte va dézoomer, dézoomer, dézoomer Et hop Au bout d'un moment Il y a des stations qui apparaissent Alors du coup laquelle est le plus enclin à avoir une ronde Alors attendez On a une locomotive très rapide Ou deux locomotives Pour l'instant on va prendre les locomotives Et on va prendre Une nouvelle ligne Et donc du coup ici Plus besoin de se poser la question De quelle ligne aura besoin De ce raccordement Pour l'instant Parce que je ne voudrais pas gaspiller nos lignes quand même Donc on va raccorder celle-ci Ici là par contre on va avoir un problème Donc là oui on va utiliser cette ligne Parce que vous voyez qu'il commence à y avoir beaucoup de ronds Et je ne veux vraiment pas qu'ils se retrouvent tous sur la ligne Sinon on va se faire envahir par les ronds en quelque sorte Alors toujours cette horloge qui défile Au coin supérieur droit De la map Donc à chaque fois qu'une semaine se passe On a une proposition De matériel De lignes à trouver À choisir Et on peut accélérer le temps Je pense que je vous l'avais déjà montré Pour aller plus vite Mais là je pense qu'il vaudrait mieux Prendre notre temps Histoire de bien découvrir le jeu ensemble Et on peut voir ici Qu'on a déjà notre premier Arrêt spécial on va dire Donc moi ce que j'aime bien C'est essayer de En même temps pour passer le temps Me symboliser L'aspect des arrêts Qu'est-ce qu'ils peuvent symboliser en vrai Donc ça Ça peut par exemple Je ne sais pas moi Être un musée par exemple Si on n'a pas 40 dans une même ville Et là vous voyez Qu'il y a transformation D'un D'une station Donc ça veut dire Qu'il va y avoir Des nouveaux clients Des nouveaux clients spéciaux Qui vont arriver sur cette ligne Ça nous permet De faire des raccordements de lignes Qui n'auraient pas pu se faire Avant si La ligne n'avait pas muté Finalement Alors on regarde Il ne nous reste plus de tunnels Mais apparemment D'après ce que j'ai compris La ville d'Osaka Elle ne va pas s'étendre ici Bien sûr Vu que c'est le Japon Entouré par Par l'océan Et elle va s'étendre Surtout sur ce côté là Je pense La map est sûrement en hauteur Dans les îles Donc finalement On peut avoir un peu peur Parce qu'on n'a plus Beaucoup de tunnels Mais ça devrait Largement être gérable Oh bon là Hop Deux ronds À deux intervalles Ça peut aller encore Qu'est-ce que je vais faire ? Donc j'ai pas plus de lignes Je prendrai bien ce TGV Et on va prendre une ligne On va prendre donc du coup Le truc à voir rapide ici Parce qu'elle nous permet De faire cette connexion Et d'ailleurs On va même se donner le luxe De raccorder ici Étant donné qu'on a pu se Permettre ce petit Investissement Sur un train Grande vitesse Donc du coup On peut se permettre De faire une ligne plus grande Pour qu'il évolue là-bas Alors là Je ne sais pas ce qu'il fait Il a l'air Il avait l'air bloqué À une station Mais ça a l'air d'aller mieux Et hop Il va se décharger De tous ses carrés Donc vous pouvez voir Que pour l'instant Il n'y a aucun problème D'encombrement Il n'y a que finalement Cette zone Qui va être Souvent encombrée Mais qui devrait vite Être délestée Étant donné que c'est Un point de rencontre De toutes les lignes Et finalement Là vous pouvez voir Ça peut paraître débile Qu'il y ait une ligne Qui parte là Pour après retourner là Et l'autre là Comme ça Mais des fois Ça ne sert à rien De s'organiser Je vous rappelle Le jeu est finalement Assez compréhensible Il suffit juste De ne pas trop Se poser de questions Non plus On n'est pas là Pour faire une recherche Sur le confort Des passagers De nos lignes En fait C'est pas Il ne faut pas forcément Prendre ce jeu Dans un esprit Logique Ça peut être un piège Finalement Que nous tendent Les créateurs De ce jeu Bon alors déjà J'ai battu mon record Mais j'avais juste Tessé cette carte Une petite fois Comme ça Après l'avoir débloqué Donc ça ne me surprend pas Qu'on ait réussi A battre mon record Finalement Hop On va peut-être Pouvoir faire ça Comme ça Et là On va avoir Un problème De diversité Justement Et là Ça va être problématique Là déjà On en a un ici Bon c'est pas trop Pas trop grave Pour l'instant Là par contre Ça va nous poser Problème très vite Hop Là par contre On va avoir Un encombrement De la station Qui va s'effectuer Très vite Et pourquoi Cette rame Ne veut même pas prendre C'est justement A cause du problème De diversité Qu'on a ici Qu'est-ce qu'on va Pouvoir faire On va même lui mettre Un wagon Là c'est C'est de la survie En quelque sorte Parce que là On n'aurait pas pu Se sortir d'une seule Situation La bleue ici N'est pas très longue On va pouvoir la raccorder Ici Pour faire plus de diversité Là vous pouvez voir Que c'est notre ligne Finalement Qui est le plus variée Et qui Tient au mieux Sa promesse Ici on peut avoir Donc un hôpital Ce qui fait Et qui Qui peut être représenté Par cette croix Qui fait penser Aux croix rouges Vous savez qu'il y a Sur les boîtes à pharmacie Les choses comme ça Et même à la croix rouge Tout court Alors là On a un incombrement Qui va se faire Hop regardez Ce qu'on peut faire Hop Faire ça Du coup La ligne est encore Moins variée Alors oui Bon c'était Peut-être pas une si bonne idée Du coup Mais on va Essayer de corriger Le tir Hop là Voilà qui a l'air fait Là par contre On aura peut-être Un petit peu Trop de locaux Sur la rouge On va peut-être pouvoir Ça sur la violette Bien qu'elle soit aussi Partagée Avec le train À grande vitesse Je ne sais plus d'ailleurs Comment elle s'appelle On verra ça La prochaine fois Je pense qu'ils nous en Reposeront un De toute façon Et là Cette ligne Commence à être Très Peu variée Hop là Et là On ramène un petit peu De diversification Bien qu'il y a Un manque de carrés Et un manque de locaux À ce que je vois Allez On peut y croire Elle va le faire Ça par contre C'est bien qu'on puisse Changer les locomotives De De ligne À chaque fois Bien que ça peut Paraitre un petit peu Bizarre Qu'elle se transpose Directement Comme ça D'une ligne À l'autre Nous on n'a plus De tunnel Et là Ça va commencer À être un peu compliqué Hop Hop Le Shinkansen Hop J'étais pas Pas si loin Que ça finalement Ça Et on va prendre Des tunnels Bien sûr Du coup On est obligé Et on va mettre Ça là dessus Il va y avoir Un problème Ah non Là c'est qu'elle se décharge Justement Après avoir été chargée Nickel Là le train À grande vitesse Va nous aider À s'en sortir Nickel Pour l'instant On s'étend pas mal La carte a bien dézoomé Vous voyez Au départ On devait avoir À peu près Un petit carré Comme ça Donc là On a Triplé Quadruplé De volume Minimum Ce qui est quand même Pas mal Hop On va raccorder La ligne ici Faut pas oublier De prendre des points Parce que sinon Après ils prennent Du retard Bien sûr On a le temps De réfléchir Un petit peu Sur Sur quoi faire Mais Mais Faut quand même Agir J'adore J'adore Cette musique Bien sûr Elle est pas très palpitante Mais c'est une Une musique finalement Assez relaxante Qui nous laisse Penser À notre organisation De métro En tant que Finalement Un petit peu Chef d'entreprise On s'improvise Chef du métro Gérant de métro Alors moi Je sais pas Qu'est-ce que vous pensez De ce jeu Exactement J'aimerais bien Que vous laissiez Mes avis Vos avis Vos avis Dans les commentaires Ça me ferait Super plaisir Ainsi Je pourrais Savoir Si vous Si vous l'avez acheté En ayant vu Les vidéos Si vous aimeriez L'acheter Si vous aimeriez Qu'on fasse Un petit jeu concours Pour le faire gagner Aussi Ça pourrait être pas mal S'il vous intéresse On peut faire ça Ou alors En tout cas Sachez que Sur la chaîne On a envie aussi De faire partager Cette passion Et donc du coup On a vraiment envie De vous faire gagner Des jeux Pour pouvoir Par exemple Je ne sais pas Moi jouer avec vous Ce qui serait Plutôt intéressant Pour nous Et également Pour finalement Faire découvrir A tout le monde Ce qu'est L'univers L'univers Des trains Hop Je vais mettre ça là Est-ce que Vous pensez Qu'on peut mettre Un wagon A ce Chicken sun Un truc comme ça Et bien oui Ça c'est nickel Et là franchement Vous voyez Qu'en diversifiant bien Bien que ce soit Pas nickel partout Là vous voyez Il y a 3 ronds Qui suivent Là il y en a 3 aussi En plus avec un embranchement Un petit peu bizarre Mais au final Tant que L'ensemble De la ligne Est diversifiée Et qu'il n'y a pas Bien sûr 5000 ronds À la suite Ça marche plutôt bien Et vous voyez Qu'on a dépassé Les 884 personnes Ayant voyagé Sur notre ligne Ce qui veut dire Qu'on aura débloqué La prochaine ville Ce qui nous amènera Sûrement A faire un nouvel épisode Bien que j'ai aussi La ville d'Hong Kong A rattraper avec vous Que l'on essaiera De 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 faire ensemble Et essayer De battre ces 500 Qu'on a besoin A chaque A chaque ville J'avais pas fait Des épisodes aussi Je crois sur Londres Berlin Et je ne sais plus Exactement Laquelle La dernière ville Je crois que c'est Une ville du Québec Je ne suis pas sûr Mais je crois que Ça doit être ça Alors A vous de voir Dites moi sur quelle ville Vous voulez que Je fasse le prochain épisode Soit Je rattrape La ville d'Hong Kong Soit je fais La ville qui va suivre Ici Que je vais vous montrer Normalement à la fin Si je n'oublie pas Mais sinon Vous l'aurez vu Au début de la vidéo Ou alors Ou alors Je fais une des villes De départ Que vous aurez vu aussi Au début de la vidéo Parce que Ça vous ferait plaisir De la voir Je ne sais pas Par exemple Si c'est une ville québécoise Comme je le pensais Peut-être que Certains québécois Peuvent nous regarder Bien que le système Ferroviaire français Ne doit pas du tout Être le même Qu'au Québec Donc Si jamais Vous avez envie De voir Comment serait représenté Le métro Dans votre ville Si je le gérais Et bien N'hésitez pas A me le dire Et nous ferons un épisode Là dessus Et pour l'instant Vous voyez On a des petits problèmes Bien sûr De ligne Qui s'engorge un peu Mais finalement Ça dure Très Très peu Bon là par contre On commence à atteindre Un niveau assez critique Parce que j'ai l'impression Qu'il y a de plus en plus De D'encombrements Donc hop On va mettre Finalement Sur quelle ligne On va mettre Une sur la verte Une sur la violette Hop Et on a une autre ligne Du coup Qu'est-ce qu'on va faire Hop On va faire une ligne Qui traverse un petit peu Comme ça Bien qu'il y en ait déjà Qui fassent à peu près La même chose Mais à chaque fois Vous voyez Il y a un arc de cercle Et elle traverse vraiment En diagonale Tout notre trafic Et là par contre On va avoir un problème La locomotive Le TGV rapide Est passé juste à temps Pour nous sauver la vie Hop là Et là on va avoir Un problème de tunnel Alors comment faire Comment s'organiser Hop Et bien voilà On va supprimer On a supprimé Le tunnel qui venait de là Ah Je n'avais pas vu Mais on a eu une station Qui s'est bien trop engorgée On a quand même réussi A faire 1276 passagers Sur une ville Qui n'était pas très facile Due à A ces tunnels En plus on n'a pas eu Tellement de chance Parce qu'il n'y a pas eu Tellement de variété A offrir finalement Avec tous ces ronds D'affilés Tout ça Mais c'est souvent Le schéma qu'on retrouve Il y a toujours Une forme géométrique Qui prédomine Dans chaque partie Alors du coup Hop On va revenir C'est donc la fin De cette partie Je vais vous montrer Donc il y a Saint-Pétersbourg En Russie Pour la prochaine ville Que nous venons de débloquer Si vous voulez Ensuite on a Hong Kong Donc moi je l'ai déjà joué Personnellement Mais je ne vous ai jamais fait D'épisode dessus Alors à ce moment là Je peux vous le faire En plus je n'ai jamais battu 500 Mais je crois que Ça devait être On ne sait plus 300 peut-être Pour débloquer Osaka Donc voilà Ensuite j'avais fait Paris avec vous Et sinon On peut faire Londres New York Et Berlin Alors Paris Je crois que je l'avais fait Sur mon compte Là on est sur le compte De Trans de France Donc forcément Il n'y a pas la partie Sauvegardée Voilà voilà Donc j'espère que En tout cas Cet épisode vous aura plu C'est un petit peu Le moment détente Dans la vie ferroviaire C'est pas finalement Aussi stressant Qu'un simulateur Parce que là On est vraiment À tête reposée En plus on a une bonne Musique d'ambiance Offère par les créateurs Du jeu en arrière-plan Contrairement à des simulateurs Où des fois Il faut vraiment Se prendre la tête Connaître les trains par cœur Les signalisations par cœur Moi n'étant pas Un grand fan de trains En effet J'ai du mal À avoir l'intérêt De connaître tout ça D'être sur des simulateurs Mais là pour le coup On peut mêler La passion du ferroviaire Et en même temps La logique La stratégie Dans un jeu Très bien élaboré Par son concepteur Alors je ne sais même pas Quel est le studio de développement Qui a fait ça Sachez que je ne suis pas En train de faire Du placement de produits Mais juste en train De vous conseiller Suivant mes goûts Sur la question Voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était Pira Pour la chaîne Trince de France Je vous souhaite Une excellente journée Ou une excellente soirée Et à plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501